on va laisser encore un petit peu de temps à tout le monde pour arriver tranquillement si j'ai bien compris le programme c'est 18h pile donc tout le monde a un petit peu de temps à me permettre un peu de faire connaissance avec vous est-ce que vous allez bien ? est-ce que tout le monde va bien ? je vois qu'il y a beaucoup de monde ça me met un peu la pression je dois vous le dire c'est confort mais quand même bonjour l'orange graphique bonjour Yvonne bonjour Céline bonjour Amandine je vous vois tous là en message je peux vous pointer du doigt je sais qui vous êtes je vous vois très bien bonjour William j'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi c'est la pêche parce que ça va aller très vite aujourd'hui on n'a qu'une heure c'est vrai c'est vraiment peu compte tenu de la quantité d'informations qui résident dans mi-journée surtout à l'usage créatif et aux usages professionnels vous allez voir on ne va pas avoir le temps de s'ennuyer il y a beaucoup de contenu mais voilà on fait avec le temps qu'on a et je vais me chronométrer je me suis chronométré je me suis entraîné pour ce jour je suis prêt je suis prêt pour vous combien il y a 54 on attend encore un peu de toute façon ne vous inquiétez pas ça va aller très très vite je m'en suis convaincu est-ce qu'il y aura une rediffusion demande Papin oui bien sûr il y aura une rediffusion disponible de ce que j'ai compris avec Caroline c'est convenu comme ça donc sans souci vous aurez une rediff voilà parce qu'une heure c'est peut-être un peu long pour certains pour moi c'est trop court mais pour beaucoup c'est beaucoup de temps ce que je comprends parfaitement bien sûr on voit du monde qui se connecte encore tranquillement ça se fait plutôt bien alors petite question quand même le temps qu'on qu'on commence il y a des gens qui ont déjà utilisé mi-journée ou pas du tout qui a déjà entendu parler qui connaît un peu qui a des voilà donc Céline oui déjà utilisé entendu mais pas utilisé très bien rien du tout on ne connaît rien très bien ça va être un très bon point de départ de non et très curieuse d'en savoir davantage pas de souci Aurélie et à quelques reprises aussi d'accord non j'ai plus utilisé Stable Diffusion qui est la version un modèle d'IA gratuit qui permet de le faire tourner sur son PC on en parlera très brièvement parce qu'on va essayer de centrer un max sur mi-journée mais Stable Diffusion ça marche très très bien c'est juste beaucoup plus long à masteriser mais parce qu'il y a pas mal de choses supplémentaires mais voilà ok ok pas mal bon bah au moins il y a des gens qui ont déjà entendu parler de mi-journée ça c'est bien au moins 80% donc je serai pas perdu j'ai vu des rendus curiosité avant tout vous allez voir on va avoir l'opportunité de composer ensemble si vous êtes là tout le long de l'heure et vous allez pouvoir participer par vous-même et on va voir ensemble comment ça fonctionne quoi on va tout voir ou non mais le max qu'on peut en une heure oui l'essentiel oui j'espère que le thème colorimétrique vous va j'y réfléchis longtemps avant de choisir donc voilà ça va peut-être vous agresser un peu les yeux mais tant pis c'est un peu un peu de moi aussi un peu de ma personnalité bon on a certainement pas mal d'élèves aujourd'hui j'imagine des professionnels quel est quel est votre statut social on pourrait dire si je peux me faire une idée un peu du public élèves professeurs on a la MGM Graphic Design qui dit bonjour à tous Archie d'intérieur oui d'accord Archie d'intérieur intervenant MGM très bien étudiant et auto-entrepreneur ça c'est Millejournée va beaucoup t'aider à ce niveau-là élève à la MGM élève en motion élève en animation 3D secrétaire accueil MGM Anne bonjour je vous connais Anne je savais que vous me regarderiez Taïcha étudiante en infographie Céline en communication illustratrice mode l'ange graphique prof à la MGM Toulouse donc bonjour à Toulouse bonjour Marseille bonjour à tous les pôles MGM qui peuvent se relier je vous souhaite la bienvenue dans ce petit live bonjour graphisme infographie communication ça vous concerne tous à peu près donc ça y est il est 59 le coup d'envoi arrive très 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 vite mais on va pas trop traîner je vais je vais en profiter pour lancer pour lancer quelques petites secondes avant j'essaie d'optimiser mon temps au maximum je crois que beaucoup de gens qui m'ont vu au pôle MGM Reims savent très bien que j'ai mis évidemment trop de contenu mais qu'il y aura pas assez de temps donc je vous laisserai en fait pour la plupart du contenu que vous verrez je vous laisserai le loisir en rediff de faire des pauses sur certaines diapos parce qu'il y a des infos que je peux pas étaler longuement en fait parce qu'il y a une grande partie théorique pour un peu vulgariser et puis il y a le reste ensuite quoi donc ça y est il est 18h on va pouvoir commencer donc la masterclass mid-journée pour les métiers créatifs en 1h chrono je vais essayer de tenir 1h mais je franchement je peux pas je peux pas le promettre donc je vais vous apprendre comment utiliser mid-journée dans votre process créatif que ça vous soit utile dans votre dans votre créativité dans vos étapes de conception donc le sommaire de ce live ce soir ça va être simple on va étayer facilement introduction puis une partie théorique puis la partie pratique on va faire ensemble concomitamment si je peux utiliser un mot compliqué question réponse une session question réponse on va pouvoir légèrement débattre si on a un peu de temps et si j'ai pas trop traîné et on finira sur une petite conclusion et j'essaierai de vous transmettre quelques bonnes astuces et des bonus éventuellement on verra si vous êtes gentil je rigole allez c'est parti donc introduction première partie donc je vais me présenter rapidement je suis Jean-Philippe Compagne Giscard formateur expert en intelligence artificielle générative expert veut pas dire grand chose quand le domaine a si peu d'années mais je me suis spécialement dédié à mid-journée donc ça devient un peu intéressant avec le temps et là actuellement je me présente pour du coup de l'intelligence artificielle d'imagerie avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du design j'ai jonglé avec plein de shows j'ai fait artistia j'étais directeur artistique et je le suis toujours d'ailleurs en agence avec un ami de longue date j'ai designé des logos en tant que spécificité en indé et j'ai développé des processus graphiques pour les agences et à côté de ça du coup j'ai développé mon activité de consultant IA et j'ai structure des bases de données en fait de manière générale donc les objectifs de la masterclass pour aujourd'hui ça va être de comprendre ce qu'est une IA une petite histoire brève des droits d'auteur on va forcément en parler un petit peu du mid-journée après on va s'intéresser au prompt crafting comment éditer une commande auprès d'une IA pour obtenir le bon résultat le prompt c'est assez simple c'est une phrase descriptive qui décrit un visuel et qui permet de guider l'IA dans la génération de son image très simple évident mais on verra un peu plus tard comment ça s'arrange ensuite Discord c'est vrai qu'on n'est pas censé en parler directement mais on est obligé de passer par Discord et je vous expliquerai pourquoi ensuite on a les champs d'application donc je vous expliquerai quelques cas d'études sur comment on peut amener l'IA dans le process graphique ensuite on a la pratique en live donc là on va tester plusieurs promptes ensemble on va faire du prompt artistique à vocation de créer de l'illustration et on va voir ensemble ce qui vous pose problème dans l'explication et on va pouvoir discuter ensemble là-dessus et ensuite on finira avec un petit récapitulatif et je vous montrerai des liens pour expérimenter par vous-même le développement de l'IA est-ce qu'il y a des questions là-dessus je pense que non pas plus que ça présentation faite on va pouvoir passer à la suite donc la prochaine étape théorie ça y est on entre dans le dur vous allez voir vous allez avoir le cerveau qui va exploser donc une brève histoire de l'IA donc dans la partie théorique on va commencer un peu tard en vrai on peut commencer en 1700 mais c'est une version workshop beaucoup plus développée mais là je commence en 1950 avec Alan Turing qui développe la machine Enigma qui a permis enfin il a décodé pardon la machine Enigma qui était le système de communication nazie pendant la deuxième guerre mondiale et cette personne a créé une espèce d'énorme pascaline dans un entrepôt et ça lui a permis de déchiffrer les communications nazies ça a évidemment fait un gros tournant de guerre etc. et ça a été très très salué et c'est le début de ce qu'on pourrait dire l'intelligence machine donc on attribue de l'intelligence à une machine par psychologie un peu ensuite on a le développement des systèmes experts donc ça c'est un grand début dans l'IA on va commencer à créer ce qu'on appelle un moteur d'inférence pour faire très très simple il faut imaginer que c'est un jeu de qui est-ce vous envoyez des faits dans le qui est-ce et la personne en face vous répond si oui ou non vous avez raison et si vous avez amené les bonnes infos et il validera seulement les bonnes en couchant les mauvaises c'est aussi simple que ça le moteur d'inférence c'est des séries de questions une fois que l'IA a fait le tour du truc et bien il a affiné son moteur d'inférence les IA actuelles sont toutes possèdent tout un moteur d'inférence c'est devenu une norme dans le développement sauf que impliquer des règles aussi nombreuses dans un moteur d'inférence implique du développement informatique supérieur c'est là qu'on arrive dans l'hiver de l'IA dans l'hiver de l'IA on arrive à un moment donné où la demande croissante des règles du moteur d'inférence demande de la production forcément informatique plus importante pour traîner toutes les traitées pardon les infos en un bloc et en fait à ce moment là les chercheurs eux-mêmes qui développaient les IA étaient perdus donc au lieu de s'attarder à comprendre comment fonctionne le problème ils l'ont appelé la boîte noire cet effet de la boîte noire est aujourd'hui assez mystique parce que les gens ont peur des IA à cause de ça parce qu'ils n'en comprennent pas le fonctionnement profond c'est uniquement parce qu'il y a tellement de règles que si vous demandez à un développeur il vous dira au début comment ça marche et à la fin il vous dira c'est l'IA qui fait et vous n'aurez pas plus d'infos c'est normal c'est la complexité et après on a le droit à une bonne renaissance de l'IA grâce à l'arrivée des réseaux neuronaux en permettant au programme IA de faire de la rétroprogrammation c'est à dire d'itérer sur elle-même en apprenant de ses erreurs on lui donne un programme qui permet d'analyser ses résultats et en fonction de ses résultats l'ajuste son tir c'est pour ça que vous voyez ici des cibles successives qui vous permettent petit à petit coup après coup d'affiner votre stratégie l'IA le fait d'elle-même ce qui a été un grand tournant évidemment dans l'IA et c'est ce qu'on appelle le deep learning finalement c'est pour ça que le deep blue par exemple en 97 une première machine a vaincu Garry Kasparov aux échecs et il a tellement mal pris l'échec face à la machine qu'il a porté plainte envers les développeurs et en fait le mouvement était tout à fait légitime et les lois de l'échec étaient positives donc il y a une interview avec Lex Friedman là-dessus qui est très très sympa sur YouTube si vous avez un peu de temps également on a l'ère de l'apprentissage profond on en parlait juste avant maintenant on approfondit un peu plus vous voyez un peu à quoi ça ressemble vu de l'extérieur donc le principe du deep learning c'est des couches successives de questions c'est l'inférence machine donc le moteur d'inférence dont on a vu sauf que nous on ne les voit pas ces couches successives donc une info passe d'un point à un autre puis à un autre puis à un autre il ressort sous un forme de résultat et plus il y a de couches plus le résultat est affiné voilà pour faire très simple on pourrait aller très loin mais on n'a pas le temps de faire de l'algorithme bayésien mais en vérité ça fonctionne très très bien ensuite en 2016 un événement beaucoup plus public a fait son arrivée on en parle d'Alphago la première IA américaine anglaise on va dire mais il y a beaucoup d'américains dans l'équipe qui bat Lee Sedol qui est l'un des plus grands joueurs de go mondiaux qui évidemment a pris trois tartes dans les trois manches et a failli gagner d'un demi-point mais on voit à quel point il est déçu décidément l'IA gagne en puissance on se rapproche un peu plus du monde actuel en 2018 on voit le premier modèle GPT qui arrive le Generative Pre-Trained Transformer et là on a le premier modèle de large langage de langage large donc on va ramasser énormément de textes on va les classifier en ontologie on ne va pas rentrer dans les détails encore une fois mais le fait que cette base de données soit très large a permis à GPT de se différencier c'est le fait qu'il puisse interpréter beaucoup de choses et donc c'est Sam Altman qui de l'équipe OpenAI légèrement seed par Musk et par beaucoup de gens il a finalement réussi à faire naître ça dans les bêta-thèses de la NASA enfin c'est un peu un peu complexe mais il y a beaucoup à dire ensuite en 2020 on a DALI premier modèle et là ça a fait parler parce que DALI c'était le début vraiment de la génération d'images on appelle ça des modèles convolutifs quand on parle d'images et conversationnels quand on parle de GPT donc là c'est du convolutionnel c'est un autre système de modèles d'inférence mais on ne va pas détailler donc générer des images à partir de descriptions textuelles on commence déjà à devenir un peu plus proche de ce qu'est aujourd'hui mi-journée et en 2022 le 12 juillet nous voyons le premier modèle mi-journée mis à disposition sur un serveur Discord et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Discord et ensuite de nos jours voici un panel assez large d'IA assez intéressant si vous voulez traiter le sujet en profondeur vous avez juste à taper l'un de ces mots là sur Google vous allez trouver des tonnes d'infos c'est plus des mots-clés mais effectivement on voit aussi qu'il y a mi-journée en V7 qui va se ramener tranquillement ils sont beaucoup en train d'en parler ils sont déjà en train de le développer et vous allez voir c'est l'IA est très très florissante et évidemment le gain est énorme ça nous fait une parfaite transition pour l'impact des IA sur les industries créatives parce qu'il faut quand même considérer la chose parce qu'on n'a pas vraiment le choix l'IA s'impose d'elle-même c'est un modèle américain qui fait sa marque chez nous donc on s'adapte donc on a ici chez techopedia.com qui avait fait une étude de statistiques qui avait vu une évolution qui coïncidait entre les IA de manière générale et ChatGPT en termes d'adoption dans les entreprises actuellement on est déjà à 20 ou 30% des entreprises qui utilisent ChatGPT et on arrivera d'ici 2030 à un bon 80% solide c'est une certitude parce que la concurrence qui ne s'aligne pas perd énormément en concurrence avec ceux qui utilisent l'IA donc c'est pas une question de scrupule c'est une question de stratégie et de positionnement et les entreprises ont bien compris que c'était très important voici un petit portrait d'artiste histoire de temporiser un peu le workshop tel qu'il est actuellement donc c'est Sophia Crespo d'un duo d'artistes je dirais même si elle travaille énormément en solo c'est Entangled Others qui a fait d'ailleurs une magnifique conférence TED où elle explique comment elle transforme ses visuels de la faune aquatique on va dire où elle prend en photo des pieuvres des méduses énormément d'anémones et autres et elle en fait des compositions elle crée sa propre IA et elle génère des visuels avec et elle parle de nouvelles formes d'art donc effectivement l'IA s'impose aussi sur le plan artistique dès lors que l'artiste apporte ses propres images crée son propre algorithme mais gère tous ses paramètres de génération ça reste son outil et c'est tout à fait louable ensuite ici on a la place de l'IA dans le processus créatif j'avais dit qu'on verrait légèrement des cas pratiques je vous laisserai faire pause sur celle-là aussi malheureusement mais en fait effectivement avec l'IA on va pouvoir commencer à générer du croquis passer du croquis à une version plus affinée ça va vous permettre de visualiser une finalité de votre travail en amont sans passer trop de temps à la développer ensuite on a les études de couleurs les IAS sont très bonnes et Mide Journée est très bon pour associer les bonnes couleurs au bon endroit sa banque d'images lui permet évidemment de bien caser les choses dans le bon ordre et d'avoir des bonnes compositions colorimétriques bien équilibrées donc ça c'est vraiment top de brainstormer avec ça pour du digital paint ou pour de la proposition de palette ça peut être pour de la déco d'intérieur ça peut être pour du logo ça peut être pour à peu près tout ce qu'on veut quoi et d'ailleurs les générations de palettes de couleurs existent déjà chez Adobe donc Adobe a déjà de la génération de palettes soit sur Adobe Color ou un autre site mais ça existe déjà dans la forme actuelle et donc ensuite on a les variations l'IA est très bonne pour brainstormer pour transformer le travail déjà fait et elle permet de faire des variations de notre propre travail d'itérer les idées beaucoup plus vite évidemment et ça permet évidemment de aussi développer la partie créative quand on n'a qu'une idée et qu'une vision du projet de l'envoyer dans l'IA nous permet de voir plusieurs visions du même projet ensuite on a la partie process alors ça c'est autant dans la partie graphique avec Midejournée qu'avec ChatGPT on va parler un peu de ChatGPT aussi mais l'optimisation du process passe par des idées alternatives de chemin de process plus vous avez de process différents plus vous pouvez les comparer les uns aux autres et une fois que vous avez comparé en fonction de vous-même vous pouvez éditer votre propre process personnel voilà ça ça fait partie des choses très utiles que l'IA est capable de faire pour vous dans la partie créative après la méthodologie pour les appliquer ça prend un certain temps à expliquer mais promis c'est pas fini il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui donc ensuite on va parler légèrement des droits j'en avais parlé on va faire très court on va pas aller en profondeur dans le sujet parce que c'est un débat très chaud c'est la patate chaude de la récré donc on va essayer de faire court et concis et en essayant de traduire un peu ce qui se passe deux grandes questions se posent sur les droits d'auteur des artistes IA c'est à dire que devraient détenir les droits d'auteur qui devraient détenir les droits d'auteur sur les oeuvres générées par l'IA peut-on considérer une IA comme un auteur ou est-ce que c'est l'algorithme l'auteur est-ce que c'est la personne qui a créé l'algorithme est-ce que c'est nous qui avons généré l'image ou est-ce que c'est le croquis qui définit qui est l'artiste derrière etc donc qui a l'idée où est l'idée où est l'outil c'est une grande question ensuite le deuxième point de vue c'est l'utilisation des données pour l'entraînement des IA l'IA elle-même a besoin de données évidemment donc dans quelle mesure est-il légitime d'utiliser des oeuvres protégées par des droits d'auteur pour entraîner des modèles d'IA sans le consentement des détenteurs de droits et ça c'est évidemment une question qui est souvent relevée évidemment de la partie du droit d'auteur elles sont toutes les deux très très intimement liées en termes d'éthique et donc du coup les pour et les contre sont évidemment des deux côtés assez partiels et très très campés il y a deux camps dans chacune de ces questions et forcément c'est un peu compliqué mais l'Europe a tenté de tempérer la chose en expliquant je vais vous demander de me croire le gouvernement européen essaie de fonctionner de cette manière si 51% de l'oeuvre est produite par l'artiste alors elle est éligible au droit d'auteur par contre au contraire si plus de 50% est produite par l'IA alors elle n'est pas éligible au droit d'auteur et là une question devrait se poser quels sont les critères à retenir pour définir ce pourcentage qu'est-ce que vaut 51% qu'est-ce que ça vaut c'est quoi 50% d'une oeuvre c'est quoi 51% où commence et où finit la parité du droit à ce niveau-là donc ça c'est le débat très houleux de l'Europe actuelle parce qu'il y a les pro-libertariens américains qui prônent le marché et puis il y a les pro-conservateurs protecteurs des droits d'auteur européens et ces deux avis évidemment se confrontent et forcément ça crée de la discorde c'est normal c'est tout changement oppose de la friction toute friction oppose des problématiques d'éthique et de questionnement c'est normal donc voilà ça c'est la partie des droits on va pouvoir transitionner sur la création de mi-journée donc création de mi-journée c'est très très simple c'est David Odds un monsieur qui a un bonnet et j'ai mis une ombre autour mais ça a foiré c'était pas censé avoir une ombre mais c'est pas grave c'est les joies du live j'avais modifié mais ça n'a pas fonctionné donc du coup c'est le créateur en fait de mi-journée qui a fait sauter une fusée dans le jardin de ses parents pour créer un magnifique trou de 8 pieds de profondeur qui a un grand grand fan de science-fiction de NASA et sa famille a travaillé un peu dans la NASA et il a été l'un des premiers testeurs du modèle GPT-3 et il a créé bien plus tard d'autres outils d'intelligence artificielle et notamment mi-journée donc mi-journée c'est quoi ? c'est un programme d'intelligence artificielle générative qui permet aux gens de transformer du texte en image ce texte on l'appelle vulgairement le prompt c'est un mot un peu valise mais on va être tenté de mettre une définition très simple le prompt est une commande constituée de termes descriptifs on pourrait s'arrêter là mais qui guide l'IA dans la génération d'une image pour faire très simple mais on peut retirer guidant l'IA dans la génération d'une image parce que comment ça marche derrière on essaie de rester le plus vague possible pour éviter de saouler tout le monde mais en gros le prompt c'est ça c'est une phrase descriptive on verra après comment la construire donc on a le premier théâtre d'opéra spatial c'est l'oeuvre un peu qui a fait un peu jaser parce qu'il faut être très honnête c'est la première oeuvre IA qui a reçu un grand prix dans un concours d'art et le musée après cette polémique a changé les règles du concours parce que ça a posé quelques problèmes évidemment de savoir où est l'artiste où est l'artiste c'est l'IA c'est la personne qui l'a présenté en son nom c'est qui donc forcément ça a posé de grandes questions vous voyez une petite comparaison de la V1 demi de journée le prompt est très simple c'est Dragon Spectral vous voyez que la V1 nous fait une espèce de météore informe avec très peu de constitution et la V6 actuelle nous permet d'avoir quand même quelque chose de beaucoup plus sérieux en termes de composition et évidemment on a tous les éléments on va voir très rapidement l'évolution des versions de mid-journée depuis la V1 pour voir comment ça s'est passé et voir surtout la chronologie donc là on est en février 2022 la V1 escalée donc ce que vous avez vu avec le Dragon là c'est le prompt est très simple c'est un monolithe je suis très fan de monolithe ceux qui savent sur mon compte Instagram Giscard forcément il n'y a que des monolithes donc voilà c'est assez évident c'est une lubie chez moi donc là on a la V1 en février 2022 on a la V2 en 12 avril 2022 on a un peu plus de composition de couleurs et de lumière dans la V3 on commence à compter les éléments on commence à arriver à dénombrer des personnages dans une scène à multiplier les éléments dans une scène ça, ça commence à devenir intéressant et quand ça devient vraiment sérieux et c'est là que les premiers deepfakes avec le pape avec le président Macron etc. sont arrivés c'est la V4 celle qui suit juste après celle-ci où le visuel est quand même bien meilleur bien plus structuré voilà et ensuite la V5 qui est encore un peu plus statique avec des horizons beaucoup plus marqués de la brume de l'atmosphère de la température etc. et ensuite on a une version 5.1 qui est encore un affinage de la V5 donc avec les points on ne va pas s'attarder plus que ça mais en gros on affine le même modèle on l'étend donc il y a eu plein de nouvelles options qui se sont ajoutées il y a eu une 5.2 et enfin une V6 en alpha qui maintenant n'est plus en alpha je peux le retirer d'ailleurs mais actuellement la V6 amène une quantité de détails et de représentations qui est encore plus fidèle qu'avant à la réalité donc comment marchent les modèles convolutionnels pour faire très simple c'est-à-dire les modèles de génération d'images voilà un schéma que j'estime être simple je sais que je vais perdre beaucoup de monde mais je vous promets il faut me suivre là-dessus donc quand vous demandez à l'IA de représenter un lapin de générer un lapin il y a tout un processus donc l'IA a des banques d'images comme on l'a dit précédemment et elle va à partir de son image étape après étape ajouter un bruit algorithmique qu'elle connaît chaque étape elle sait ce qu'elle ajoute et ensuite grâce à la génération d'images on va déconstruire chaque étape du bruit avec d'autres images représentant des lapins donc on va prendre une seule image de lapin comme point de départ et on va la confronter à une banque d'images lapins juste derrière pour reconstituer une image une fois que l'image est générée à l'étape 3 on la fait tester ce que j'avais dit juste avant c'était que l'IA vérifie elle fait de la rétro-programmation donc elle vérifie ses données elle vérifie si le lapin est bien lapin et si ce n'est pas un lapin et bien l'image d'elle-même générée va repartir dans le processus de génération re-suivre la même étape et se faire re-tester et ça ça va arriver des dizaines et des dizaines de fois dans la génération qu'on va faire juste après donc ça c'est bon et dès que c'est fini dès que ça correspond bien à une qualité suffisante de lapin et bien c'est validé l'image s'affiche pour vous et vous êtes à 100% de production et tout va bien donc on parle de prompt depuis tout à l'heure et bien nous y voilà constriction du prompt comment se constitue un prompt en fait finalement c'est quoi l'idée alors les prompt de mid-journée ça commence par une commande slash imagine qui est en fait la commande qui va vous servir à chaque fois que vous voulez générer une image ensuite vous pouvez ajouter des liens images pour faire des références par exemple vous voulez ajouter et bien justement cette photo de lapin et vous voulez qu'il ressemble plus à cette photo de lapin qu'à la banque d'images de lapin ou en prenons un autre exemple vous voulez faire un concept car d'une voiture vous pouvez aller chercher un modèle de voiture à l'ancienne une muscle car une hyper car ou un autre concept et vous pouvez l'ajouter en tant qu'URL au début du prompt puis après on a le prompt utilisateur donc la partie en verte qui est en fait là où vous allez pouvoir vous exprimer le plus en fait finalement dans la structure c'est là qu'on va s'intéresser majoritairement pendant tout ce live et à la fin on ajoute les paramètres qu'on n'a pas le temps de voir aujourd'hui parce qu'il y en a énormément et il y a beaucoup d'applications et beaucoup de variations donc c'est un langage finalement c'est un peu une forme de programmation voici l'image que j'aimerais dont tu t'inspires voilà ce que je veux faire avec l'image dont tu t'inspires et à la fin voilà les conditions donc les paramètres pour les réaliser donc on a analysons l'image donc qu'est-ce qu'on voit là actuellement sur l'image n'hésitez pas à me le dire dans le chat on va s'activer un petit peu je vais vous demander d'écrire un peu ce que vous voyez sur cette image n'hésitez pas à envoyer tout ce qui vous passe par la tête quand vous la voyez n'hésitez pas donc activez analysons exactement une licorne sur un globe très bien la licorne parfait le globe parfait donc deux éléments on n'a rien d'autre allez-y peinture très bien de la peinture un fond en couleur pinceau très bien donc de la tradi licorne sur globe effet de peinture licorne globe sur une toile fond rouge peinture couleur vive très bien on se rapproche du truc donc en réalité le compte est un peu plus simple mais en même temps un peu plus compliqué on va le voir ensemble très simplement peinture qui coule voilà en fait finalement des aspects un peu traditionnels de la peinture donc on va voir ensemble qui galope sur un globe voilà une licorne qui galope sur un globe ça c'est pas mal ça il y a du viol et effectivement du rouge tous ces éléments que vous venez de faire cette dissection d'images c'est un très bon exercice si plus tard vous voulez refaire du prompt par vous-même donc là on va dévoiler finalement le compte donc c'est une acrylic paint of a fabulous unicorn donc une peinture acrylique d'une licorne fabuleuse marchant sur un géant ballon de circuit parce que les anglais mettent les adjectifs avant etc donc si on décortique en deux parties la première on a le médium donc la technique le support sur lequel vous développez l'aspect de votre image donc là c'est de la peinture acrylique ensuite la quantité c'est pas un troupeau de licornes c'est une licorne donc il faut préciser que c'est une licorne fabuleuse il faut définir la licorne comment elle est elle est fabuleuse ensuite son sujet donc le nom commun finalement un nom commun tel qu'il est ça peut être un chapeau ça peut être un téléphone ça peut être un buisson un arbre une voiture comme on disait juste avant ensuite on met un petit verbe histoire de donner de l'action ou du mouvement une préposition pour situer l'élément dans le visuel donc là c'est sûr ensuite on a la quantité encore une fois c'est pas une balle enfin c'est pas un troupeau de balles c'est un troupeau de balles non c'est une balle que de l'anglais alors effectivement on peut se poser la question il interprète aussi le français mais il n'est pas aussi bon qu'en anglais malheureusement donc je vous invite à vous référer à Dipple ou Google Trad mais en réalité voilà c'est effectivement une des problématiques si on veut s'intéresser à mi-journée c'est qu'il est plus simple de parler dans le lexique anglais puisque l'algorithme est entraîné avec du lexique anglais de base et voilà c'est comme regarder un film qui a été traduit en français la lip-sync du visage correspond à du langage anglais mais pas du langage français on sera toujours plus proche d'une version originale que d'une sous-titrée c'est une barrière supplémentaire donc là on est dans la même problématique ensuite après la quantité on définit l'adjectif donc cet adjectif permet de définir du coup la balle le sujet qui suit donc on peut très bien s'arrêter à la première une peinture acrylique d'une licorne fabuleuse je pense que là on aura juste la licorne avec cette même représentation et dans l'autre cas on aura on peut étendre le prompt avec la deuxième partie donc là ça c'est un prompt simple ça c'est un prompt un peu avancé on va dire et il y a les prompt experts mais ça c'est le sujet d'un autre live donc comment utiliser mi-journée et c'est là qu'on entre dans la pratique pure donc discord c'est quoi c'est un logiciel propriétaire de messagerie instantanée je suppose que beaucoup de gens connaissent déjà discord mais faisons un petit tour histoire de voir comment ça comment ça s'articule donc pourquoi discord discord en fait c'est l'interface à travers laquelle mi-journée est disponible en fait il y a un robot dans le serveur donc je vais vous montrer ça après et en fait c'est par s'intermédiaire de ce robot qu'on va pouvoir utiliser mi-journée avec la fameuse commande imagine juste en dessous on a mi-journée sans discord est-ce que c'est possible bien sûr que c'est possible si vous avez fait plus de 1000 générations déjà donc de toute façon vous devez passer par discord avant ils sont en fait en alpha bêta thèse de leur interface et ils ajoutent des fonctionnalités au fur et à mesure donc pour l'instant je vous apprends la méthode discord et si vous avez le temps vous vous aurez atteint les 1000 générations vous pourrez aller sur le site directement donc pour l'inscription de discord c'est très simple vous allez sur discord.com vous procédez à l'inscription vous validez le mail de confirmation que vous venez de recevoir à la suite du formulaire ensuite vous pouvez vous connecter donc vous aurez la même fenêtre mais vous rentrerez du coup vos identifiants donc accessible depuis un navigateur vous n'avez pas besoin de l'installer discord est disponible sur navigateur d'ailleurs je vous montrerai la méthode puisque c'est sur navigateur que je vais vous montrer ensuite on peut créer son serveur donc là je vais vous montrer en fait en réalité ce que ça va donner donc je vais transférer vous me dites si vous voyez bien ce qui se passe est-ce que vous voyez l'intégralité de la page j'ai la page discord qui vient de s'afficher oui très bien donc en fait c'est très simple quand on va créer son serveur on va aller sur ce petit plus parce qu'une fois que vous arrivez de toute façon nu sur le discord il n'y a aucun serveur dans la partie de gauche vous allez devoir créer le vôtre vous faites ajouter puis créer le mien puis pour mes amis et moi ou qu'importe vous nommez je ne sais pas étoile dorée vous créez ça crée votre discord donc là il prend les initiales donc ça fait un peu voilà mais ça passe et une fois que vous avez créé votre discord votre serveur à vous vous allez pouvoir inviter le serveur discord enfin le bot mi-journée dans votre discord donc là je vais refaire la manip de zéro c'est comme si j'étais parti donc là on va refaire ajouter un serveur sauf que là on va cliquer sur rejoindre un serveur puis je n'ai pas d'invitation et vous allez voir une page qui recense tous les discord présents enfin tous les serveurs présents et évidemment tout en haut de la liste vous avez mi-journée qui est passé au dessus de Genshin Impact parce que c'est très connu voilà donc mi-journée est devenu le premier serveur discord donc vous cliquez dessus et ça va vous inviter automatiquement dans le serveur discord voilà et à partir de là vous allez pouvoir inviter votre bot donc très simplement vous allez survoler mi-journée bot pas faire un clic droit mais un clic gauche et vous faites ajouter l'application une nouvelle fenêtre s'affiche vous pouvez choisir l'étoile dorée où est-ce qu'elle est là tac et vous faites continuer et vous l'autorisez vous ne touchez à rien tout ça c'est par défaut vous le laissez comme c'est et vous allez à étoile dorée donc le fameux discord et là vous avez votre bot mi-journée qui est invité sur votre serveur du coup tout ce que vous allez générer dans votre serveur sera qu'à vous et entre guillemets qu'à vous c'est à dire que personne les verra vous ne serez pas au milieu du marasme de mi-journée pour créer vos images donc là vous avez votre serveur votre canal texte vous pouvez en créer un nouveau pour vous organiser etc et ça ça vous permet de faire des channels sympas et c'est là qu'on va pouvoir commencer à générer donc je vais vous demander si vous voulez bien me fournir un petit prompt juste comme ça sans connaissance vous avez vu un petit peu la structure d'avant si vous voulez je vous la remonte mais n'hésitez pas à me donner un premier prompt que je transfère ça dedans et puis qu'on voit ensemble comment ça marche comme vous l'avez vu on fait un slash I et puis moi je fais tab sur le clavier mais en vrai vous pouvez continuer à le taper ou tout simplement dès qu'il se propose dans les sujets comme ça vous cliquez dessus directement alors une photo d'une chambre d'ado sous les combles alors ça c'est pas mal est-ce qu'on est-ce qu'on n'a pas un truc un peu plus joyeux parce que c'est un peu c'est Tristoun mais je veux bien essayer mais ça va donner une drôle de une drôle d'allure au live n'hésitez pas un vélo box en saut dans un bike park cuisine ouverte sur le désert saharien ça ça a l'air cool super héros qui a un super pouvoir ridicule alors ça le ridicule il va avoir du mal à le représenter mais on va commencer avec un truc ça on va prendre la cuisine moi ça me convient bien en plus ça fera un petit une petite trêche pour les archis s'il y a des archis qui le regardent un lapin qui conduit une voiture ça marche très bien aussi donc on colle le texte et on fait entrer et comme vous pouvez le voir le pourcentage de développement de la génération est déjà en cours donc ça commence déjà à se faire là je vois l'orange graphique avec un motif on verra ça peut-être dans un autre live mais il y a une option effectivement pour les motifs spécifiques donc là on voit le pourcentage évoluer ça prend un certain temps c'est les fameux allers-retours dont je vous expliquais tout à l'heure quand l'image revient repart revient repart jusqu'à ce qu'il y ait une validation et à 100% vous avez l'image réelle donc là elle est toujours en train de se constituer on est à 85% et voilà vous avez quatre images pourquoi quatre images ? c'est de l'optimisation tout simplement on est dans l'optimisation des coûts de ressources avec Mide Journée ils essaient de faire en sorte que les les processeurs graphiques qui génèrent les images ne soient pas trop surmenés parce qu'il y a énormément de demandes donc si on clique sur l'ensemble des images on peut l'agrandir on laisse un peu de temps le temps que la résolution s'y fasse là on peut l'agrandir encore un petit peu et là on voit à peu près la résolution la résolution de base de Mide Journée 1024 par 1024 pas compliqué donc ça marche très facilement on est dans le basique 1024 par 1024 c'est presque de la résolution Instagram il me semble que c'est pas très loin donc voilà voire même exact il me semble donc là on a bien une cuisine sur le sur le SAR c'est pas une cuisine oui je sais c'est pas une cuisine de manière très précise mais en fait on peut affiner ce prompt là on est parti d'un prompt avec zéro connaissance on va pouvoir le peaufiner en fait comme avec ChatGPT la génération standard est pas folle par contre si on maîtrise l'outil on peut aller quand même un peu plus loin donc là on a notre première génération je vais vous expliquer quand même rapidement est-ce qu'on peut faire des images réelles où c'est que des images imaginaires là j'ai pris en fait Aurélie un exemple très fantaisiste donc effectivement c'est risqué pour l'IA pour la représentation mais on peut reprendre un autre exemple et on verra bien que le réel est faisable mais en fait oui il est très très fort pour représenter le réel ça il n'y a pas de soucis je vous montrerai d'autres exemples sur un autre Discord et on va avoir le temps d'en générer ensemble donc là je vais vous expliquer l'interface comment ça fonctionne pourquoi il y a des U des V des relances ce genre de choses donc là vous voyez en fait le prompt qui a été défini ensuite vous avez cette série de 4 images donc dans l'ordre de lecture ça c'est 1 ça c'est 2 puis on descend 3 et 4 1 2 3 4 sens de lecture traditionnelle de gauche à droite de haut en bas et en fait c'est 1 2 3 4 correspond à c'est 1 2 3 4 également ça c'est simple maintenant savoir ce que U veut dire U veut dire upscale ça veut dire agrandissement vous pouvez faire un agrandissement de cette même image il va isoler l'image de l'ensemble et l'agrandir par exemple si je fais une augmentation du visuel 2 par exemple ou 1 je fais U1 et il me fait un upscale du 1 et là on a une image isolée du coup avec son agrandissement standard et là on a une autre série d'options mais on ne va pas y aller pour l'instant par contre je peux demander à ce que la composition de l'image de la proposition 1 soit maintenue mais qu'on ait des variations de composition d'éléments dans le visuel là si je fais par exemple V1 du coup pour faire une variation de cette première image ça relance une génération puisque on va réinterroger l'algorithme en lui demandant de produire d'autres choses à partir de cette même image donc là ça relance donc ça prend son petit temps alors on n'indique pas imagine dans le prompt sur Discord en fait je l'ai déjà rentré au premier prompt ici donc en fait quand j'ai commencé je fais un petit repique donc slash i ou slash tout court et là on voit la commande tout en haut mais pour assurer on met i on clique dessus et ça nous ouvre un champ de texte et on ouvre on met notre compte ici voilà et c'est ce qui a donné du coup l'ensemble une fois que vous avez rentré votre texte vous faites entrer et c'est parti donc là on a toujours la génération qui se fait en bas 95 100% donc vous voyez on a maintenu hop on a maintenu l'ensemble des éléments on a changé très légèrement la compo enfin l'ensemble est toujours là on a toujours du tissu au plafond on a toujours enfin plafond on va dire oui au plafond de la grotte on pourrait dire entre guillemets et là on a des colonnes effectivement de granit de sable compact etc de roche de sable et donc on a tous ces éléments au sol on retrouve les tapis au même endroit on retrouve une table dans des endroits similaires donc la composition est maintenue entre guillemets parce qu'en réalité là on a un mur complet alors qu'ici on a perdu le mur on a un éventré qui s'est positionné donc c'est une question de variation on a maintenu l'ensemble voilà alors la souscription c'est un modèle un peu particulier donc je vais quand même faire un petit crochet là dessus donc c'est évident que c'est un modèle payant c'est la pro c'est oui j'ai oublié de vous en parler bon on va le faire tout de suite donc en fait pour s'inscrire alors je vous demanderai d'être d'être clément de pas de pas vous engager trop vite mais en gros le subscribe il y a des modèles particuliers chez Midjournée on va vite les traiter en fait un slab slash subscription et vous faites manage à compte et là vous arrivez dans votre compte et vous avez plusieurs formules actuellement je suis en pro plan pour des raisons de droit en fait quand on est en pro plan on a ce qu'on appelle le mode stealth c'est un mode privé il permet en gros à personne de pouvoir retrouver les images et de nous en accorder les usufruits du droit en fait tout simplement donc c'est en gros Midjournée n'utilise pas les images pour elle vous pouvez les utiliser pour vous voilà ça a ses limites parce qu'encore une fois la loi est un peu un peu floue là dessus mais théoriquement si c'est dans votre process graphique et créatif ça pose absolument aucun problème tant que vous n'en faites pas un produit fini mais que vous l'utilisez à des fins de créativité ça a toute son utilité peut-on insérer une image réelle et la modifier à partir de midjournée oui mais on n'a pas le temps de développer cette option là mais effectivement elle existe en fait avec l'URL de l'image de tout à l'heure on peut tout à fait l'intégrer donc là vous avez en fait le modèle à 10 dollars par mois qui vous limite à 200 essais par mois et en fait le premier modèle où vous avez de l'illimité en relâche en génération vous êtes à 30 dollars par mois donc c'est c'est le minimum si vous voulez être libre de générer autant d'images que vous voulez voilà là vous pouvez faire trois générations simultanées parce qu'on peut générer plusieurs images en même temps et ça c'est une autre question donc voilà et puis après ça c'est juste de l'heure de rapidité de génération en plus en fait ce que vous avez pu là on voit 30 heures de fast génération si je vais sur Discord vous voyez qu'ici je suis en fast et en stealth donc j'ai les options effectivement de mon abonnement donc une fois que vous avez fait votre paiement vous avez actionné votre abonnement et bien quand vous revenez ici vous faites votre validation il va vous demander d'accepter les conditions d'utilisation comme quoi vous n'êtes pas une mauvaise personne et normalement vous pouvez commencer sans aucun problème donc mid-journée est forcément payant c'est bien cela oui malheureusement il a été gratuit pendant un temps mais les gens ont abusé de cette liberté on fait n'importe quoi avec les images et voilà c'est normal c'est une réalité voilà malheureusement tout le monde n'a pas cet objectif d'être bienveillant comme ça du coup voilà c'est un abonnement obligatoire effectivement donc là on a fait les deux options du coup qui sont présentes dans la première phase de la génération donc les upscale les variations et ça c'est une relance en fait ça va relancer un set de 4 images voilà on va relancer 4 images totalement nouvelles donc là ça crée un nouveau message et il va relancer pendant ce temps là pendant que ça génère on va avancer tranquillement sur la suite donc là on vient de faire la pratique on est toujours dans la pratique d'ailleurs tac n'existe pas de site de création gratuit si il y a plusieurs modèles gratuits mais rien d'aussi propre et aussi exploitable que ce que fait Midejournée pour l'instant il y a toujours les essais gratuits quand vous avez votre abonnement Adobe qui vous sont fournis avec Firefly sur Photoshop qui vous permet de définir des zones et les générer vous-même donc ça on a fait l'interface de Midejournée en live que je viens de vous montrer ensuite on a du coup la création de peinture acrylique je vais vous demander d'être un peu participatif on va se fixer un petit peu de temps là-dessus donc là on a les peintures acryliques donc vous voyez votre prompt en fait ça c'est le prompt c'est tout le prompt tout simplement et en fait on a l'opportunité à partir de ce prompt de modifier ce qu'il y a entre les crochets donc par exemple on a effectivement notre prompt c'est de l'acrylique painting of donc là on va mettre un ou une en fonction de la voyelle ou de la consonne c'est des règles d'anglais mais en vrai si vous l'écrivez en français ça marchera vous avez moins de bons résultats souvent mais vous allez y arriver mais il y a un mode essai non il y avait un mode essai on avait le droit à 25 tries 25 essais mais ça a été ça a été supprimé lorsque l'on fait un prompt il produit du coup 4 images de notre quota de 200 images c'est pertinent et c'est vrai quand vous faites un rôle il génère ah non non c'est pas 200 images qu'il génère c'est 200 envois ouais c'est 200 envois voilà non c'est pas 200 images c'est 200 envois de prompt en fait tout simplement voilà donc là on a l'acrylique paint donc là je vais vous demander de choisir un sujet que vous voulez représenter sur une image donc ça peut être n'importe quoi on parle d'illustration à ce niveau là parce que c'est de la peinture acrylique donnez-moi un nom commun un élément un dragon une casserole un nom commun ce que vous voulez j'essaierai de le traduire promis un pigeon trop chiant à traduire non c'est quoi allez-y proposez-moi des noms communs a tree allez c'est parti eagle je ne vais pas faire eagle désolé je change alors eagle donc après on a upy ring brush strokes donc ça c'est avec des coups de pinceau apparent ensuite on a le glossy finish end donc là on va mettre un type de couleur donc incandescente douce chaude froide donc là c'est la couleur de la lumine est-ce qu'elle est chaude est-ce qu'elle est froide est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est étrange est-ce qu'elle est glauque burning allez on va faire brûler la toile burning lighting du coup et puis après from above ça c'est pour situer la lumière d'où elle vient parce qu'elle vient du dessus de derrière le sujet de gauche ou de droite du sujet elle est ambiante elle vient de partout behind ok on a behind est-ce qu'on a d'autres propositions n'hésitez pas en fait le but de cet exercice c'est qu'on voit ensemble qu'à partir d'un médium simple comme acrylic painting on puisse définir les éléments visuels étape par étape en décortiquant le prompt et en y voyant les parties modifiables d'en bas ok from down du coup ah ensuite on a la composition donnez-moi une forme une forme n'importe laquelle ça peut être là on a triangulaire mais on peut mettre ce qu'on veut ok on a coeur on a star star c'est bien star composition weave donc là on va choisir la couleur de l'arrière-plan là il était noir et bleu mais on peut totalement le changer yellow and blue allez les couleurs ça va vite ça bravo félicitations indigo violet gold ça part en tous les sens trop bien allez c'est parti black and blue on a background donc high quality donc ça c'est des affinages pour appeler des parties de l'algorithme qui sont un peu plus enfouies ensuite on a capturing the essence of the subject alors ça c'est plus du charabia poétique qui n'a pas vraiment d'impact sur le sur le sur l'algorithme en lui-même mais plus sur le rendu et l'ambiance que ça a ça peut être dans le style film noir et blanc lugubre on peut mettre des mots un peu vagues qui définissent pas vraiment une couleur ou quelque chose de littéral mais qui définissent une ambiance de scène ça c'est intéressant aussi à ajouter no frame donc no frame ça permet d'exclure l'idée qu'il y ait une toile dans la génération ça arrive que ça s'affiche quand même je préviens parce que l'IA reste toujours capricieuse donc une fois que vous avez rentré l'intégralité de vos éléments vous avez juste à lancer votre prompt donc là c'est exactement ce qu'on a mis donc with intensity please et là on va lancer du coup donc je vais juste vous donner que le discord parce que chaque fois j'ai besoin de voir ce qui est en cours sur le sur le le diapo donc là en fait à partir du moment où on place notre médium en tête de liste ici c'est de la peinture acrylique vous avez renforcé le positionnement de ce mot vis-à-vis de l'algorithme c'est hyper important parce que les premiers mots de votre compte vont forcément définir l'importance des derniers si vous commencez avec de l'acrylique paint et qu'à la fin vous parlez de de sculpture rodin il va rien comprendre il va complètement être perdu les choses exotiques sont pas si simples pour l'algorithme donc là on a notre première réalisation donc effectivement on va retrouver du coup alors from down on l'a pas la lumière j'ai mal positionné mes termes mais on a une représentation sous forme de peinture acrylique puisqu'on voit les les coups de pinceau comme expliqué dans le pont on a également nos couleurs ça oui on a la représentativité l'ambiance du truc ça on l'a il n'y a pas de problème qu'est-ce qu'on a le glossy finish oui parce que ça brille à certains endroits on a des brillances sur là sur des épaisseurs de peinture on a des légères brillances ça peut être des petits points de lumière ça peut être très très peu très fin donc on peut avoir ce genre de rendu assez assez simplement ça c'est très cool là on a les points de lumière par exemple et on a la composition en étoile ça ils l'ont repris ici avec ça et là on a une composition en étoile parce que ça part du centre et ça vient s'étaler vers l'extérieur là c'est plus ou moins respecté on va dire que c'est quand même de la peinture abstraite tout de même donc voilà et là on a from above la lumière elle n'a pas du tout été respectée donc comme quoi vous voyez que le résultat il n'est pas tout le temps pertinent à 100% et que ça va vous demander de relancer plusieurs fois ça il faut le savoir l'IA pour l'instant c'est pas le truc on lui donne et ça marche à tous les coups le résultat est cool mais c'est pas forcément ce qu'on a besoin et ça ça s'affine avec plusieurs essais on relance bêtement en fait comme un hamster qui tournerait dans sa boule on fait tourner le truc et à un moment donné il sortira une proposition qui est beaucoup plus proche de ce qu'on a besoin voilà donc ça c'est les peintures acryliques ensuite on va avoir les mock-up donc ça on peut générer du mock-up avec mi-journée donc ça ça va vous permettre un peu de rentabiliser votre abonnement à 30 euros parce que je vois que effectivement c'est quand même un coût c'est pas simple donc le mock-up effectivement peut être généré avec mi-journée le compte est très simple on va simplement donc j'ai mis la traduction en français en dessous pour certains qui se posaient la question ça marche en français si je l'ai traduit en français sur le diapo c'est que ça fonctionne donc là vous pouvez mettre cinematic mock-up of a blank white donc blank white c'est pour l'aspect nu du packaging tac donc imagine donc cinématique mock-up of a blank white donc là on va mettre un item commercial que vous voulez représenter n'hésitez pas à proposer donc là on a sac de chips et sac de thé etc le tote bag la canette canette c'est la tin can on a l'abribus l'abribus c'est pas un abribus c'est un comment ils appellent ça un support pour mettre les affiches justement ça il faut le trouver ça pour ça il faudra une traduction ça j'ai du mal pour celle-là mais la réalité c'est qu'on peut mettre voilà on a la bottle of wine on peut mettre autre chose on a le tote bag on va essayer le tote bag allez tote bag donc tote bag back to the camera pour ramener l'élément devant nous avec on peut mettre des éléments de décor alors qu'est-ce que seraient les éléments de décor du tote bag qu'est-ce qui irait autour du tote bag t-shirt ça marche très bien absolument t-shirt à billboard exact absolument oui évidemment donc billboard vous pouvez le remplacer à la place de tote bag des fruits c'est parti fruits alors on ajoute avec various objects donc là on va mettre with fruits around it donc pour placer les éléments autour on met la v6 nous voilà avec un prompt du coup tel qu'il est actuellement c'est un prompt beaucoup plus court et vous allez voir qu'on peut avoir de très bons résultats avec des promptes courts donc là il a mal encaissé parce que comme vous pouvez le voir il y a des erreurs possibles là l'erreur c'est simple j'ai pas mis d'espace entre le v et le 6.0 parce que la réalité c'est que la commande c'est ça c'est dash dash v espace 6.0 pour demander la version 6 par défaut c'est en version 6 mais comme ça vous savez comment réclamer les livres ça marche très bien aussi de toute façon on va en faire plusieurs du coup tac mock-up blank-weight tote bag du coup on va mettre du coup book on peut aller plus vite à la place de tote bag on va mettre un t-shirt par exemple là il ne voudra pas parce qu'il met 0 R à chaque fois tac ça c'est bon donc là on a déjà notre tote bag qui est fini donc voilà là on a du mock-up exploitable et en fait on peut même littéralement choisir les fruits qu'on veut ça ça marche aussi choisissez les types de fruits fruits de la passion fruits rouges ce que vous voulez vous y allez comme vous le sentez et vous avez des représentations voilà de tote bag qui sont en plus plutôt bien isolées si vous voulez les reprendre éventuellement et les retraiter ailleurs sur du site e-commerce admettons vous pouvez totalement le faire sans aucun problème voilà et on peut même placer des éléments sur les tote bags un peu après si on développe un peu mais ça prend beaucoup de temps est-ce qu'il y a du format 16 neuvième oui on peut changer le format de l'image sans problème sans problème je vois que j'ai autant de questions que j'ai d'exemples à montrer du coup je vais quand même avancer un peu histoire de vraiment caler l'affaire pour tout le monde donc on a les illustrations vectorielles il ne va pas faire du vectoriel je vous rassure illustrator sur illustrator vous inquiétez pas il n'est pas encore là par contre il fait quand même des belles représentations de ce que ce que pourrait représenter une illustration vectorielle sous format png on pourrait dire donc ça il sait très bien le faire donc pour faire ça on va faire très simple on va simplement se mettre ici sur le côté donc on va faire notre slash imagine donc slash i et tab ça marche aussi slash imagine espace ça marche aussi slash i vous allez dans le sélecteur et vous choisissez votre commande ça ça marche toujours donc là on va faire on va mettre a flat simple vector illustration of et là on va choisir un sujet là vous pouvez être un peu plus fantasy je sais pas ce que vous voulez a pig let's go pour un cochon c'est parti donc of a pig of a pig ensuite on va mettre on va choisir le fond donc ça peut être soit une couleur soit un élément on peut mettre des poissons derrière l'espace rocky mountain on va prendre l'espace donc on a space décor on va mettre je modifie légèrement le pont comme ça vous voyez un peu on peut mettre décor background voilà le tout c'est d'éviter les doublons soit décor soit background là on met les deux ça devrait pas être trop gênant on va mettre un clip art pour l'aspect stylistique simple pour l'esthétique playful pour l'émotion cute pour encore plus d'émotion jamais assez d'émotion white background mais on peut très bien on peut très bien mettre autre chose à la place et png c'est juste pour le rendu visuel parce qu'en fait on peut clairement mettre un élément différent et là on va définir par exemple le ratio on va changer de ratio on va mettre un 16 neuvième comment fonctionne le ratio donc aspect ratio dash dash AR donc aspect ratio espace largeur hauteur donc 16 neuvième par exemple on va un fond d'écran d'ordinateur admettons et là on va forcer avec un modèle qui s'appelle le Niji alors le Niji c'est particulier c'est un modèle de mid-journée qui est dédié au manga qui a une finesse particulière pour faire des aplats qui est plutôt prédisposé donc là ça vous permet d'avoir j'ai mis trop de dash évidemment ça ne marchera pas voilà c'est elle parce que là on ne peut pas la situation c'est quoi là c'est ce qu'elle a ça m'appelle mais vous voyez demain quand vous la voyez il vient de me voir moi je suis là 11h vendredi comme ça on n'entend pas en micro pas de soucis normalement ça devrait être bon je pense j'ai dû régler la question donc là on lance la génération et c'est parti ensuite on a bien d'autres choses à voir si on va avoir le temps ça devrait aller j'ai commencé un peu tôt on va avoir peut-être 10 ou 15 minutes de retard j'espère que ça ne viendra pas trop je demande à la régie désolé il y a eu tellement de questions en même temps et il y en aura certainement beaucoup plus mais voilà en fait on a changé le ratio d'image on est en 16 neuvième et on a un rendu qu'on peut rendre vectoriel très facilement donc là on a vraiment de l'illustration vectorielle voilà ça c'est pas mal pas de problème dit la masterclass MGM nickel bon je vais en profiter voilà donc là en fait c'est le genre de visuel si vous êtes feignant et que vous n'avez vraiment pas envie de bosser ce qui est dommage vous pouvez simplement glisser l'image dans l'illustrator et faites le filtre de vectorisation vous choisissez trois ou quatre couleurs ça devrait suffire vu le nombre de couleurs et vous avez votre illustration vectorielle quoi la génération d'icônes est possible et la génération de logos évidemment mais c'est un peu plus comment dire étant donné que la base d'images de mid-journée est assez conventionnelle dirons-nous c'est difficile d'être original avec par contre il arrive que ce soit utile d'avoir des exemples un peu moins poussés donc oui l'IA dans ce cas-là peut s'imposer à ce moment-là et oui ça génère de supers icônes aussi et des pictogrammes etc ça génère aussi des motifs de papier peint également très complexe d'ailleurs il y a beaucoup de variétés à ce niveau-là mais c'est des commandes qui s'étudient en approfondie les unes après les autres je suis désolé qu'on n'ait pas le temps de tout voir mais voilà j'espère que ce qu'il y a déjà là vous intéresse donc ensuite on a le dessin au crayon de mine on va essayer de s'intéresser un peu à comment on génère du croquis donc en fait il y a tout simplement la fonction style donc dash dash s qui va vous mais comment on fait justement si on veut aller plus loin ah bah si on veut aller plus loin on peut pas faire tout en une heure j'aimerais court tuto je vous en parlerai à la fin si tout se passe bien donc là on a le dessin au crayon donc là on peut choisir le crayon alors j'ai choisi un 6b il est assez gras on voit que l'épaisseur du trait est représentée c'est pas vraiment un 6b parce que les vrais dessinateurs sauront que c'est pas voilà si vous voulez une deuxième masterclass dites le nous voilà exactement si c'est autorisé je ferai évidemment des masterclass approfondies comme vous voulez voilà 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 c'est validé donc là on a effectivement donc un prompt avec un S pour style qui permet en gros d'augmenter ou de baisser alors dans ce prompt là ça fonctionne de manière particulière ça change comment dire la technicité du dessin est-ce que c'est fait par un enfant de 6 ans ou est-ce je ne juge pas les enfants de 6 ans avec leur dessin mais entre le 6 ans et l'expert on va dire on va dire en dessin on peut varier énormément ah franchement ça me ferait un grand plaisir voilà de revenir pour vous sans problème mais on peut effectivement faire ceci donc on va faire un petit croquis ensemble on va générer ça ensemble parce que là maintenant qu'on a vu les bases si vous avez l'opportunité de revoir ce live les prochains seront beaucoup plus simples et beaucoup plus axés pratiques comme ce qu'on est en train de faire ce sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi également c'est la partie théorique qui est un peu complexe mais voilà donc là on va faire notre petit dessin on va prendre un 6b pencil donc le 6b pencil c'est pour aller chercher un crayon le sketch c'est notre vrai médium enfin le médium c'est le crayon le sketch c'est le support donc là on va mettre drawing donc depicting donc sujet donnez-moi un sujet allez-y explosez-moi ce chat explosez-moi les idées un lézard ok donc lézard je ne sais plus comment on dit un temple temple vélo bike on va mettre bike c'était au premier arrivé premier servi tant pis pour les autres artistique sketch loose pencil stroke alors ça c'est important parce que le loose pencil stroke c'est les coups perdus c'est les coups de trait qui dépassent le dessin qui ne sont pas très utiles vous voyez ce genre là ça ce qui donne le côté traditionnel où ce n'est pas parfait vous voyez nous ce qu'on cherche c'est le réel là vous vouliez du réel en voilà donc loose pencil stroke donc on a very unique design donc on a dynamique alors là ça va être important dynamic view parce qu'en fait le vélo souvent c'est des points de vue dynamiques qu'on veut c'est de l'équilibre donc black and white il est inaliénable parce que le crayon c'est du noir et blanc si je précise pas black and white vous aurez majoritairement lizard exactement le lézard en anglais parfait c'est juste que j'ai la tête dans le stream je suis désolé mais voilà black and white donc là on est obligé de le mettre sinon il va mettre de la couleur parce que mid-journée est créatif et il veut faire qu'à sa tête il veut en faire qu'à sa tête nous on veut pas ce qu'on veut c'est le mettre à genoux et lui dire c'est ça que je veux et là on va mettre un style de 50 et là on va lancer et on va reprendre le même et on va aller générer en fait les autres idées que vous m'avez données très rapidement donc au lieu d'un vélo on va mettre la lizard pour la JPO j'avais généré des visuels avec un caméléon pour la MGM évidemment pour représenter un caméléon rouge parce que c'est très difficile de l'avoir en vrai dans la vraie vie c'est pas facile à trouver et du coup effectivement l'IA a permis de faire ça donc là on a une représentation à 100% de croquis de vélo de moto et vous voyez à quel point les coups perdus de coups de crayon ont leur importance pour représenter le réel pour représenter l'imperfection les défauts parce que les défauts finalement c'est ce qui fait le charme du dessin si vous retirez les défauts vous vous perdez voilà et là on vient d'entendre un autre bip qui est en fait le bip du lézard qui vient d'arriver et là vous venez de voir des croquis du coup de lézard voilà et plus vous augmentez le style de votre dessin moins vous avez des résultats comme cela voilà plus vous allez avoir du résultat fini et parfait dans la même veine que ça voilà donc ça c'est pour faire les croquis et on va en voir un dernier parce que c'est quand même le plus fun les moodboards tout le monde veut des moodboards tout le monde veut de quoi s'inspirer parce que même si vous ne voulez pas utiliser le reste le moodboard reste un point d'inspiration et pour ça il est très fort donc on va y aller à fond donc le moodboard que je vais vous montrer la manière dont ça fonctionne c'est assez simple donc on va choisir le business dans lequel on est donc là on va faire assez vite donc c'est le dernier qu'on va voir ce soir et oui je sais c'est déjà la fin moodboard with inspiring photographs of donc là on va choisir un domaine un domaine un domaine professionnel n'importe lequel allez-y dites-moi papellerie ah oui mais en anglais ça donne quoi ça vous mettez des trucs je vais devoir revoir des cours d'anglais hatmaker allez c'est parti hatmakers c'est parti various techniques of art donc ça c'est pour varier les technicités d'art dans le visuel après on va aller retaper moodboard il est mal écrit il y a une coquille concept tiles pour l'aspect tuile des compositions d'images que vous voyez ici donc avec ces lignes blanches en fait ça n'apparaîtra pas à chaque fois mais c'est quand même intéressant de le mettre pour avoir le résultat pour que ce soit exploitable donc après vous avez tile and high quality photographe donc on peut remettre de l'idée vous avez bien compris les parties encrochées sont modifiables les autres il vaut mieux les laisser telles que c'est pour éviter que le résultat change donc white line separating each element donc là on va mettre des lignes blanches pour séparer on reprécise qu'on veut des lignes blanches et normalement si le workshop est bon on va encore avoir le résultat que je veux espérons parce que des fois l'IA est un peu embêtante sur un tirage elle peut vous donner le pire résultat sur les 90% qu'elle aurait pu vous donner je vais dire à ma femme de payer ça pour son taf ça peut que l'aider et encore on est loin d'avoir vu les champs d'application qu'on crée là on est dans l'initiation vous vous mettez au truc et je vous explique comment faire des ensembles et donc là la mood board a commencé on va essayer de faire une autre variation vite fait tac on va changer pas at makers on va mettre autre chose donc at makers on va mettre dentists dentists c'est particulier ça donc là on a les fabricants de chapeaux et bien c'est parti on a du chapeau à tir l'arigot et on a même des galeries de matière et ça c'est ça qui nous intéresse c'est ça qui est hyper inspirant en réalité quand vous avez le tissu vous avez les outils qui sont utilisés les variations de texture et de colorimétrie vous voyez qu'il y a quand même une forte cohérence dans la manière regardez ce chapeau avec ce contour bleu et ce contour cuir à la base et ce haut crème il y a vraiment de l'idée là-dedans il y a vraiment énormément d'idées il y a les choses un peu plus bizarres comme ce chapeau rectangulaire on n'osera pas beaucoup porter peut-être pas je ne sais pas mais là on a vraiment beaucoup de variétés des fois on a juste du nuancier de cuir pour essayer d'avoir des variations de matière encore une fois et là on a des palettes de couleurs hyper intéressantes c'est très instagramable mais en vérité c'est quand même très cool de pouvoir les exploiter tels qu'ils sont donc on n'a pas les white lines ça il n'a pas voulu nous les donner mais là il a bien voulu vous voyez que ça varie énormément en fonction de ce que vous avez besoin donc là vous avez des éléments là on a du dentiste en haut et en dessous on a de la salle de bain vous voyez en fait la parité du résultat vous avez au moins ce que vous voulez mais si vous générez plein de fois ça va quand même assez vite vous l'avez vu on peut très vite arriver au résultat qu'on souhaite là on a des ensembles cette image on peut la reprendre et la mettre dans un keynotes pour faire une moodboard pour un client plutôt que d'aller chercher des images sur du du yellow ou de la banque d'images payantes ou du stock du stock par exemple ou du shutter donc ça c'est les choses qui peuvent être vachement pratiques la moodboard c'est un peu le truc qui va vous donner beaucoup d'idées pour composer faire de l'ambiance créer de la moodboard etc tout simplement en plus c'est plutôt réaliste de manière générale donc ça c'est l'ensemble de ce qu'on a pu voir aujourd'hui donc on a enfin fini le tour des promptes on va pouvoir faire la session questions réponses donc j'écoute ce que vous avez retenu allez-y n'hésitez pas vous avez besoin de clarifications d'exemples je sais qu'il y a eu pas mal de questions pendant le stream et j'ai fait un maximum pour essayer de répondre et aux questions et faire avancer le live je ne m'attendais pas autant de retours mais si vous avez des questions c'est le moment peut-être qu'il n'y en a pas peut-être que mais c'est voilà est-ce que les photos des gens qui apparaissent ce sont des personnes qui existent réellement c'est des associations de dizaines d'images de personnes qui existent vraiment pas une c'est des dizaines et des dizaines d'images qui associent ensemble donnent un autre visage c'est pour ça qu'on a toujours cette impression de déjà vu c'est normal c'est tout à fait algorithmique c'est pour ça que l'utiliser dans le process est plus important pour vous actuellement que l'utiliser comme un outil de finition ça permet de faire des produits finis certes mais ces produits finis là sont biaisés donc pour l'instant tout est dans le process mais ça permet de booster vachement votre process c'est vraiment très 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 pratique on clique où pour s'inscrire à ton cours et bien j'aimerais te dire qu'il y a un truc de près mais je suis en train de composer de composer ça mais voilà en fait je fais les workshops actuellement à la MGM et à terme j'espère pouvoir faire de même par moi-même est-ce qu'on peut nourrir mid-journée avec des images de référence pour qu'elles s'en inspirent absolument je l'ai expliqué au tout début du workshop on peut intégrer des URL d'images on verra ça un peu plus tard mais oui on peut absolument est-ce que mid-journée a prévu un jour de pouvoir l'avoir en local et faire son propre algorithme d'image le jour où t'arrives à faire ça tu m'appelles parce que ça veut dire qu'ils ont fait fuiter le modèle non ils feront jamais fuiter la banque d'images et le modèle et l'algorithme ils gagnent énormément d'argent avec ça vu ce que je paye en abonnement et ce que tous les autres payent en abonnement et vu le prix que ça voilà non ils pourront pas faire fuir le modèle ils en proposeront peut-être une version extrêmement petite du modèle avec peu d'images mais le résultat sera très très loin des attentes les mid-journées la dernière IA à vouloir partager tout ce qu'elle fait il est très communicatif David Olz il est présent toutes les semaines sur le Discord si vous voulez lui parler même si vous payez pas vous pouvez lui parler vous participez à leur formulaire et vous parlez en anglais avec lui très disponible par contre pour le reste des infos on est assez on est assez on est assez aurez-vous d'autres logiciels à tester que mid-journée oui il y a Leonardo AI Leonardo AI qui est très bien qui a des essais gratuits me semble donc ça c'est déjà il est très bien c'est celui qui est juste en dessous et qui est un peu plus orienté jeux vidéo à 16 de jeux vidéo il crée de l'isométrie à la dofus il est fort pour ça quand on publie une image dans un dossier client comment indique-t-on que c'est généré par IA un petit badge une petite bannière précisez-le sur la board vous pouvez le déposer en NFT ça vous permet de l'indexer en blockchain et de préciser que c'est de l'IA parce que l'indexation en blockchain permet d'encoder l'image mais ça c'est des trucs un peu plus poussés d'aspect pratique pro là pour le coup on s'est juste permis d'initier doit-on le dire bah moi je suis d'avis à le dire parce qu'il y a beaucoup de clients avec qui on travaille en agence qui c'est pas qui s'en fiche mais c'est que c'est pas important tant que le résultat n'est pas issu de l'IA ce qui est gênant c'est quand c'est issu de l'IA l'IA doit accompagner le process mais pas le remplacer ça ça dérange le client par contre si le client vous lui dites que c'est pas l'issue de quelqu'un voilà il y a certains clients qui s'en ficheront ils paieront et ils s'en ficheront mais nous en tant que créatif on a tout intérêt à avoir une démarche claire avec le client donc je vous encourage fortement à le dire et en général ça pose pas beaucoup de problèmes voilà ça a tendance à dévaloriser un peu le travail mais ça c'est une question de de cible en fonction de la cible que vous avez nous on a des cibles à haut potentiel financier et à bas potentiel financier et le discours n'est pas le même mais pas du tout on a des on est diamétralement opposé à beaucoup de sur beaucoup de sujets avec l'IA en fait la plupart des gros clients se fichent que l'IA soit dans le process tant qu'à la fin le résultat il est pro carré qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur de repiquage que nous on prend la responsabilité pour eux etc c'est ça qui les engage voilà nous on est des professionnels on est censé savoir le faire on n'est pas censé les mener en bateau donc c'est bien de le dire existe-t-il une version bêta de Sora pour tester avec la vidéo actuellement Sora c'est du 20 000 euros la minute en termes de de coût non c'est pas accessible par contre OpenAI a signé avec Nvidia pour les nouveaux serveurs et nouveaux GPU et ils vont normalement pouvoir le proposer un forfait élevé évidemment mais effectivement Sora très impressionnant c'est de la génération de vidéo pour ceux qui ne sauraient pas donc texte à vidéo voilà et il y a plein d'autres modèles d'IA qu'on n'a pas eu le temps j'ai retiré énormément de contenu de ce workshop donc du coup on va tranquillement apparemment Sora dans première possible si Adobe s'y met il n'y a pas de problème ça ça oui si Adobe a la finance il n'y a pas de problème ils l'intégreront donc du coup ça va me permettre de vous présenter deux trois petites choses avant la fin donc il y a Aesthetic Wiki si vous avez de la perte d'inspiration ça c'est un lien hyper intéressant ne faites pas attention aux images sur les côtés ce n'est pas très important ce qui est important c'est que c'est un site qui recense énormément d'esthétique et on voit très mal écrit ici vous avez une liste de A à Z si vous cliquez ici et vous avez tous les styles les genres les influences et par exemple si vous allez sur je ne sais pas il n'y a pas cyberpunk dans le coin cybergot cyberpunk et voilà vous avez toute une fiche cyberpunk avec une explication du genre en anglais si vous faites un petit effort de traduction ça ne devrait pas être trop compliqué mais ça ça vous permet d'utiliser les bons termes dans le compte si vous voulez dans le style de au lieu de mettre le nom d'un artiste mettez le nom d'un genre ou d'un style c'est bien moins putassier que de prendre le nom d'un artiste voilà prenez un genre complet que ça s'inspire d'un genre mais pas de quelqu'un ça c'est le premier conseil pour éviter des problématiques du genre oui mais quel prompt vous avez utilisé si vous avez mis Van Gogh dedans forcément voilà donc ça ça vous permet un peu d'éviter d'éviter la problématique du droit d'auteur ça c'est un premier truc ensuite il y a un autre élément sympa un autre site hyper cool qui s'appelle promptiro donc promptiro c'est quoi c'est un c'est un site communautaire où les gens publient leur prompt réalisé donc vous pouvez sélectionner mi-journée en haut et en fait vous pouvez sélectionner une image et copier son prompt pour vous en inspirer le modifier et vous avez en survolant les parties du prompt concernées voilà ils ne sont pas forcément aussi affinés que ce que vous pourriez faire vous-même mais si vous voulez amener les choses vers un autre endroit vous avez tous les éléments ici c'est promptiro c'est génial c'est très cool voilà et ensuite je vais vous parler d'une solution sur laquelle nous travaillons moi et mon ami depuis plus d'un an maintenant c'est Easy Promptool voilà je mourais d'envie de vous le présenter maintenant je suis là pour vous le présenter j'ai fait tout cela et vous c'est un petit peu pour ça mais là je suis content au moins que ça vous ait plu mais en fait il existe une solution pour les promptes qui est en bêta test en annonce officielle dès aujourd'hui donc dès aujourd'hui vous pouvez rejoindre la bêta d'Easy Promptool qui est un outil en gros qui vous permet dès que vous serez inscrit de générer pour vous des promptes à trous dans lesquelles vous aurez juste à modifier donc là vous arrivez sur votre dashboard vous faites un launch app ou ici launch app et vous avez un ensemble de modèles et quand vous utilisez un de ces modèles par exemple là on parlait tout à l'heure de l'acrylique painting par exemple vous cliquez dessus vous avez juste à rentrer votre sujet choisir le type de lumière que vous voulez la position de la lumière dans l'espace la composition de votre visuel comme on a fait ensemble choisir la couleur dans la galerie pour l'instant c'est de la bêta test ne hurlez pas je sais que ça pique les yeux et ensuite la version mi-journée que vous voulez générer et une fois que vous avez tout sélectionné par exemple on va mettre un bateau on va mettre nuclear light derrière beside behind pardon composition circulaire parce qu'on veut une explosion circulaire et on veut que ce soit jaune derrière mi-journée en V6 et là vous faites générer votre prompt et paf vous avez votre prompt tout fait vous avez juste à le glisser dans votre Discord directement pour entrer la commande voilà est-ce que ce sera elle sera-t-elle payante alors oui à terme pour l'instant en bêta test pendant tout le mois on va récolter les retours des personnes et si vous voulez faire des retours vous arrivez sur le Discord communautaire mais on va on a prévu on a prévu des tarifications bien plus basses que celles des abonnements comme mi-journée parce que ça ne génère pas d'image ça génère du prompt donc là on peut ouvrir le Discord non c'est pas celui-là Discord non c'est l'autre Discord que je veux il est où ? j'ai perdu ma fenêtre tac euh ouais bon Discord tac et en fait quand vous générez votre image vous avez juste à coller votre compte que vous venez de générer avec cet outil directement donc là ici slash imagine coller entrer voilà vous n'avez rien à faire vous avez juste à remplir les champs en fonction de ce que vous voulez à terme là on a une série de modèles donc on a 16 ensembles de modèles mais à terme on espère on espère intégrer plusieurs centaines de modèles et on préférerait ne pas trop vendre la mèche mais on a beaucoup travaillé dessus il y a énormément de choses en préparation donc voilà si vous voulez participer à la bêta test n'hésitez pas à aller directement sur easypromptool.com voilà je vous donne le lien ici alors s'il vous plaît vous le demandez un peu comme ça pour sympathie parce qu'on a énormément bossé ça a été un énorme travail et voilà quoi voilà donc pour tous les détenteurs d'une licence mi-journée vous pouvez participer ça il n'y a pas de soucis voilà petit bonus je ne l'avais pas prévu mais je l'ai prévu au dernier moment je vais vous fournir une antisèche pour tout le workshop d'aujourd'hui comme ça vous allez avoir un résumé condensé de tout ce qui s'est passé sauf les modèles de compte parce que vous aurez juste à regarder copier-coller etc mais voilà c'est à peu près comme ça que ça va se passer vous aurez l'antisèche fourni par le mail etc normalement c'est cadeau voilà ça vous permet de vous y retrouver du coup je vais enfin clôturer je suis désolé pour les 26 minutes de retard mais de rien mais ça me fait plaisir moi je suis très content d'être là je pourrais parler 4 heures de plus ça a été une torture de maintenir à moins d'une heure vous voyez je n'ai pas tenu ma promesse mais voilà je suis super content de vous avoir eu aujourd'hui vous avez été super sages c'était très très bien et du coup voilà donc effectivement en dehors de ça je crée du logiciel je génère de l'image etc etc j'enseigne etc etc donc voilà voilà c'était tout pour moi j'espère que ça vous a plu on remet ça quand tu veux bah écoute avec plaisir voilà j'espère que ça a appris les choses à certains d'entre vous n'hésitez pas et bonne soirée à vous merci merci bonne soirée il n'y a plus qu'à couper maintenant tac été Sous-titrage ST' 501